Le Parti-Prix. Le Parti-Prix, ce matin, c'est le vôtre. Philippe Bouissoux, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire, le maire communiste d'Ivry-sur-Seine, près de Paris. Et vous avez répondu à cet appel qu'on va écouter, lancé hier par Fabien Roussel, le secrétaire national du Parti communiste. Est-ce que les maires ferment symboliquement leur mairie, le 31, pendant les 2-3 heures que dure la manifestation, pour permettre à leurs agents d'aller manifester et aussi pour qu'eux expriment leur solidarité. J'appelle ça les maires solidaires. Alors Philippe Bouissoux, est-ce que vous serez un maire solidaire ? Vous allez fermer votre mairie mardi prochain ? Alors c'est un peu plus que ça, je ne suis pas un maire solidaire. Je suis un maire engagé et totalement intéressé directement par cette réforme des retraites. Pas seulement pour moi personnellement, mais aussi pour tous les employés communaux. Et le terme « fermer les mairies » n'est pas très adapté. Vous savez, les mairies, c'est des lieux totalement administratifs. C'est d'abord arrêter le service public local qui est bien plus large que ça, qui concerne les écoles, les équipements sportifs et culturels, qui concerne l'entretien des voiries et qui concerne des dizaines de métiers qui au quotidien rendent un service public à la population ivrienne. Donc ce n'est pas seulement la mairie qui sera fermée. Mais c'est un arrêt total des services publics municipaux sur une demi-journée pour rendre possible une mobilisation importante des personnels communaux. Concrètement, Philippe Bouissoux, c'est quoi ? C'est une mairie en grève ? On va trouver porte-close devant votre mairie mardi prochain ? Oui, oui. La mairie sera évidemment fermée. Mais tous les services publics municipaux seront également interrompus sur cette demi-journée de manifestation. En plus, nous, on a la chance, entre guillemets, géographique, d'être dans l'extrême proximité du point de départ de la manifestation qui démarrera de Place d'Italie. Donc ça nous permettra, avec le personnel communal, mais j'espère bien au-delà, avec les usagers, avec tous les salariés de la ville qui seront intéressés à cette réforme. Philippe Bouissoux, j'entends bien que vous incitez vos agents à aller manifester, mais ça concerne combien d'agents ? Et du coup, ils n'ont pas besoin de se mettre en grève ? Ils seront quand même payés ? Ils seront quand même payés sur cette demi-journée. Alors bien évidemment, si je compare avec ce qui s'est passé la semaine dernière, il y avait une très forte participation et un nombre de grévistes très très important. Et je ne doute pas que de nombreux agents communaux à l'appel de leurs organisations syndicales soient en grève dès le matin. Donc ils auront une demi-journée de grève et une demi-journée qui ne sera pas une demi-journée de grève, mais qui sera une journée de fermeture des services publics. Je précise, à l'exception des soins à domicile pour les personnes âgées qu'on ne peut pas interrompre. Mais pour tout le reste, il y a une interruption de service qui rendra possible, même pour des personnes qui décideraient de ne pas se déclarer en grève le matin, de se rendre à la manifestation. Marguerite a une question. On a surtout des messages sur notre application RMC avec Jérôme ou encore Paul qui nous disent « Mais finalement, on nous force la main. Si moi, je n'ai pas envie de me mettre en grève, que j'ai envie de travailler, que je n'ai pas envie d'aller manifester, du coup, je ne peux pas. » Écoutez, vous voyez, on est toujours un peu sur ce créneau-là. C'est-à-dire, dès qu'on prend une mesure de cette nature, vous m'avez épargné le terme employé dans ces cas-là qui est la prise d'otage. Vous savez, cette chose extrêmement violente où on contraindrait les gens contre leur volonté. Franchement, alors je ne sais pas qui sont, Paul ou Pierre ou Jacques, là, que vous me citez. Ce sont nos auditeurs qui réagissent ce matin. D'accord, non, non, mais je ne pense pas que ce soit des employés communaux ivriens qui vivent comme une violence de la part de leur maire le fait de fermer les services sur une demi-journée. J'ai d'ailleurs pris cette décision avec mon équipe municipale, mais après avoir concerté les deux organisations syndicales représentatives que sont la CGT et le SDU qui ont donné un accord à cette décision en y voyant plutôt un signe donné pour encourager la mobilisation contre cette réforme des retraites. – Voilà, Philippe Boussou, on entend bien que vous voulez être moteur en tant que maire dans cette mobilisation. Est-ce qu'en tant que maire, j'allais dire gréviste, mardi prochain, est-ce que vous allez renoncer, vous, à une journée d'indemnité ? – Eh bien, écoutez, une journée d'indemnité. Vous savez, je verse une grande partie de mes indemnités, comme tous les élus communistes d'ailleurs, à mon parti, mais s'il faut que je fasse un versement supplémentaire, je le ferai sans aucun problème, sans aucun problème. Et d'ailleurs, la demi-journée de fermeture des services publics n'entraînera pas, comme je vous l'ai dit, de retrait de salaire sur le salaire des agents. Et vous savez, quand il y a des grands mouvements de grève comme celui-là, en général, au terme du mouvement de grève, une fois que les choses s'arrêtent, il y a toujours, dans les villes, dans les départements, voire même dans toutes les entreprises privées du pays, où, heureusement, les salariés ont un taux de syndicalisation, je dirais, suffisant, et des organisations représentatives, il y a toujours des négociations, après les mouvements de grève, où, en général, on se met d'accord sur une part de retrait, et une part où l'employeur, qu'il soit public ou privé d'ailleurs, ça se fait absolument partout dans le pays, renonce à une partie des retraits de salaire pour concourir à la reprise du travail et à l'arrêt du mouvement social. Donc, c'est des choses qui se négocient à chaque fois. – Philippe Bouissoux, vous êtes le maire de tous les habitants d'Ivry, et on peut imaginer que, parmi les habitants d'Ivry, certains sont favorables à cette réforme des retraites. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui seraient favorables parmi vos administrés à la réforme, et qui, mardi, vont trouver porte-close à la mairie, parce que le maire a décidé d'être moteur dans cette grève, quitte à, presque, j'allais dire, à payer les agents pour faire grève ? – Alors, je ne suis pas du tout inquiet de ce point de vue-là, parce que vous avez dû voir que dans tous les sondages nationaux, 70% des habitants de ce pays sont contre cette réforme. C'est quand même un élément à prendre en compte. – Oui, mais à vous écouter, c'est 100% à Ivry, quoi. – À Ivry, je pense, si je devais transférer ce que sont les sondages nationaux sur le territoire d'Ivry, vous savez ici, la gauche, qui, ça ne vous aura pas échappé, est totalement rassemblée sur le mouvement contre cette réforme des retraites, en général à Ivry, vous voyez, le score de la gauche, il est autour de 80%. Quand j'additionne tous les scores électoraux de toutes les forces de gauche, je pourrais prendre les présidentielles, les législatives, y compris les municipales. Donc je pense que le taux d'opposition dans ma vie, – Vous voulez avoir le soutien des habitants d'Ivry dans votre positionnement de maire, j'allais dire gréviste, en tout cas moteur de cette mobilisation, y compris de vos agents, qui seront payés, même s'ils vont manifester mardi prochain. Merci beaucoup, Philippe Bouissoud, d'avoir pris la parole, d'avoir défendu ce parti pris ce matin. – Sous-titrage Société Radio-Canada